Oui, pas simple dans le sens où on est en plein milieu de notre saison avec nos clubs, c'est la première fois que ce genre de format de compétition est mis en place, donc on est avec nos clubs, on se retrouve pendant une semaine, mine de rien on a vraiment très très bien travaillé, on a fait vraiment une belle semaine d'entraînement et là on joue contre une équipe d'Estonie qui n'est pas très bien placée au niveau du ranking, qui n'a jamais eu la chance de disputer un championnat d'Europe, donc on sait que l'écart normalement est assez conséquent entre les deux niveaux, donc il faut savoir respecter l'adversaire, en même temps se mettre en mode compétition, en compétition équipe de France, et tout ça pour une qualification d'un championnat d'Europe de 2017, en sachant qu'on a quand même un objectif de TQO et de JO en 2016, donc c'est vraiment plein de sentiments mitigés, et donc des fois c'est vrai qu'on peut perdre pieds et on peut perdre un petit peu de déconcentration, notamment en deuxième mi-temps. Oui, je pense que, du moins dans l'entame, on a été vraiment très sérieuse, maintenant on a, l'objectif final c'était de gagner le match, après je pense qu'en deuxième mi-temps, c'était, voilà, c'est pas forcément ce qui avait été demandé, on a perdu beaucoup de ballons, et puis voilà, je pense qu'en voyant l'écart de score, on s'est peut-être un peu laissé aller, et voilà, il faudra être plus vigilante là-dessus. Ouais, à moi c'est parfait, ça me permet de revenir en France, voilà, de revoir les filles, ça me permet, voilà, de retrouver un jeu qui me correspond peut-être un petit peu plus, dans lequel je me sens un peu plus à l'aise, donc c'est parfait. Bah, c'est vrai que c'est, pour moi ce sera la première fois en tout cas, mais c'est très bien, enfin, voilà, il faut pas se poser de questions, de toute façon on a un match à jouer, on a un match à gagner, donc que ce soit à Amsterdam ou à Tatawin les Sapins, c'est pas grave. Ça se passe plutôt très très bien, après c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de travailler tout ensemble, ça fait maintenant à peu près deux ans que voilà, on arrive à se regrouper à chaque fois, et qu'on se connaît un petit peu, et qu'on apprend à se connaître de plus en plus les unes les autres, mais c'est vrai que les anciennes nous ont très bien intégrées, nous les petites jeunes, et voilà, ils nous portent et nous aident quand on a besoin, forcément, donc je pense que ça suit tout le monde. Non, c'est pas simple, c'est vrai, je pense que pendant le match, on y fait complètement abstraction, mais c'est, voilà, c'est les sujets de discussion qui sont à table, qui sont, voilà, à la sortie des entraînements dans le minibus, on a nos téléphones, on regarde les informations, on lit les commentaires, et puis notamment les récits de ceux qui ont survécu, voilà, je pense que ça a vraiment impacté un peu tout le monde, moi la première, je suis tout le temps connectée aux infos, alors que d'habitude, je pense que je suis l'année dernière au courant de tout, et là, je suis complètement accro, donc c'est assez particulier, en même temps, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il faut continuer à vivre, et c'est tragique, et c'est pas simple, nous on a la chance d'être là, d'être, voilà, d'être en forme, d'être en vie, d'être, de faire de notre passion, voilà, de porter le maillot aussi de l'équipe de France, et c'est pas donné à tout le monde, donc il faut se donner aussi par rapport à tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe de pas bien dans le monde. C'est sûr, c'est sûr que, voilà, ce soir, et depuis le début du stage, on est vraiment encore plus fiers d'être françaises que d'habitude, donc là c'est vraiment, c'est une vraie fierté de pouvoir l'afficher, et voilà, sans avoir peur, voilà, on est française, et on n'a pas peur de le montrer.